Je viens de nommer le premier, aimer l'appeler comme il voulait et comme il pouvait. Chers élèves, chers amis, chers papa, chers papy, chers camarades, chers messieurs le DG, monsieur le Ministre, monsieur le Médiateur de la République, chers patriarches, chers chimonniers, oui, nous voici encore rassemblés autour de toi pour célébrer la vie. Tout le monde est là pour toi et avec toi. Alors, quand mon corps est là, fidèle à votre amitié qui dure plusieurs années, nous sommes venus t'accompagner à ta dernière demeure pour te dire notre amour, notre affection, notre communion qui va désormais se brister sur l'éternité de Dieu. Dieu merci, nous avons, nous avons inspiré la grande fête de la famille, il y a deux mois, à Brazzaville, où nous avons célébré tes quatre-vingt-douze ans. C'était comme un ultime au revoir à l'âme, une reconnaissance, enfin, de beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour ce que tu représentes et représenteras toujours pour nous. Oui, nous étions tous là pour célébrer l'éloquence de ta vie qui impose respect et admiration. Tu étais rayonnant et visiblement comblé. A une certaine heure, les enfants proposaient de te ramener à la maison. La réaction fut brutale. Pourquoi si tôt, quelques minutes après, une autre réaction ? Pourquoi je voulais vous ramener sans mon épouse ? J'étais heureux de constater qu'au-delà de ton âge avancée, je voulais dire que ton âge avancée n'a pas hâté ton amour pour Marie-Laine, pour ta famille et tes enfants. C'était la grande fête de la famille. Excellences, Monsieur le Président de la République, et maintenant, vous qui naturel de s'en est en commun avec nous, Monsieur le Président de l'Assemblée, et Madame, Monsieur le Premier ministre, Mgr Mgr Métropolitain de Pont-au-Noir, cher Père directeur, cher Mamy-Laine, chers autorités, civils, militaires et administratifs, en vos rangs, radeurs et qualités, hautement distingués, chers membres de la famille Métol, distingués et milités, vanité de vanité, tout est vanité, disait l'Église et astuteur. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre des autres. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie, au Papa Hiver le tol, en compagnie des anges et des saints du ciel. Ce jour, malheureusement, un jour de pleurs pour la famille, télérigne que nous sommes. Cet hommage est avant tout une action de grâce, à Dieu pour le don de la vie de Papa, de Mère, de Mère. Bénissons-le pour tous les bienfaits dans la vie de son serviteur qui a été au service de notre beau pays, le Congo. En effet, sa vie, en toute histoire, ne sont que l'expression de la volonté de Dieu. De 1931 à ce jour, on comprend combien la main de Dieu était survivée. sa jeunesse, son parcours éducatif, sa vie familiale et professionnelle retrace la volonté de Dieu. Le psaume 49 déclare le nombre de membres des années 70 90 pour les plus vigoureux. Ce passage revêt combien après 12 ans pour Papa il est était une bénédiction pour Dieu, pour sa famille naturelle et biologique. Le Seigneur lui a permis de rassembler sa famille, de transmettre des valeurs qu'il a lui-même reçues de ses parents et vit pour le bonheur d'avoir des petits-fils et des dernières petits-fils. Aussi, les textes liturgiques choisis pour la circonstance nous exhortent à lire la volonté de Dieu dans chacune de nos vies. En Jésus-Christ, mort et ressuscité. Oui, frères et sœurs de l'Église de Dieu, sans Dieu, nous ne sommes rien. Il est vrai que l'on n'ait jamais préparé à vivre la séparation d'avec un être cher. Autrement dit, l'amour de la famille nous donne au sang. Cet être cher qui s'en va est incommensurable et sa tristesse inconsolable. car l'amour n'accepte pas l'amour. Qu'elle en soit les causes, telle est la cause de nos peurs, de nos lamentations, de nos complains. médecins, oui, le bon pasteur nous rassure que sa mission consiste à faire la volonté de son Christ. La volonté de Dieu en Jésus Christ, c'est le salut du genre humain. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils soient sauvés des ténèbres du péché, qu'ils vivent en fiches de lumière et qu'ils en soient dans l'éternité du péché à la fin de leur vie. Cela vaut pour chacun de nous, oui, Manilène, et bien placé pour témoigner du sens de l'amour de Dieu du prochain que de soi-même qu'avait son écho il est notre homme. Au cœur de son amour, au nom qu'au pays de Pogos, se trouve son implication pour la construction du chemin de fer Pogos-Océan. Il se donnait avec d'autres patriotes et expatriés, bien sûr, pour accomplir et faire aboutir ce chemin nombreux sont morts. Cette œuvre témoigne de sa passion pour le travail et surtout pour le travail bien fait. Cela devrait interpeller les jeunes et grandes générations que nous sommes, de respecter les infrastructures publiques en signe d'hommage envers ceux qui les ont régalisés. à chaque fois que nous partons de Ponte-Nord à Bravaville, nous devons sauver des héros dans l'ombre comme Ylène ses carrières administratives et politiques montrent combien le Congo est un chantier et chacun devait apporter sa pierre à l'éducation. Son parcours pédagogique est une interpellation aux jeunes de persévérer dans la formation malgré les difficultés quotidiennes. car l'effort sera toujours recompassé un jour et sa longévité est une infestation à l'espérance en Jésus Christ, notre Maître et Sauveur. Il est temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait de beau, de bon et de vrai dans la vie de son serviteur. d'hier. Je retiendrai quelques points qui m'ont personnellement marqué et qui ont sûrement marqué plusieurs parmi nous. Il est en automne a été un visionnaire jeune cadre ingénieur rentré au pays il a eu une vision c'est de réaliser de pragmatiser ce qui se disait déjà faire du Congo un pays de transit en direction en direction des pays voisins qui en avaient le plus besoin. Ainsi son ambition à l'exemple de son mentor qui lui fait confiance fin de la vie 1979 il est s'est mis au travail. C'était je voulais dire une mission impossible impossible parce qu'il fallait se battre envers et contre tout envers et contre tout pour réaliser cette mission créer le transit à partir du port avec la patrie et de faire à ce que cette mission soit une mission qui tourse la sous-région et les autres d'ailleurs attendaient l'application heureux de celle-ci nous savons que beaucoup de projets n'ont pas pu aboutir pas par force d'argent pas par force de pragmatisme mais par force de courage parce qu'affronter cette œuvre qui devait s'arrêter pour plusieurs régions et arriver jusqu'au bout remettre les clés à son menteur qu'il a décoré c'est une grâce extraordinaire il a eu une vision il l'a réalisé et nous en sommes fiers aujourd'hui la route compte mort à la ville a été facilité par le réalisement du chemin de faire et bien d'autres choses touchant l'économie et la vie sociale de notre pays il est un homme exemple de courage et de droiture oui un homme courageux il fallait affronter le maillomb les jeunes générations ne connaîtront pas ce que c'était le maillomb pour arriver à l'église il fallait peut-être deux, trois journées mais aussi un homme droit qui a gagné son type a aimé le travail et qui s'est consumé dans le travail qui a travaillé purement et imposé par sa manière d'être le travail autour de lui il est le corps de timonier mis encore à l'esprit cette association cette dynamique réunir qui a engagé pour essayer de faire à ce que les enfants dispersés d'un pays se retrouvent avec ses amis Roland Gilbert Renato et les autres ses frères ses cadets cette dynamique a été mise en place pour essayer de faire venir sortir des forêts toutes ces personnes décalées et leur donner la possibilité de rebondir et de devenir le meilleur de l'être même pour la reconstruction du pays ils se montaient timoniers parce qu'il était le premier travailleur premier arrivé et dernier parti il était le juvonier parce qu'il a conduit à l'unité à la réconciliation à la paix il a fait de cela son cheval de bataille il n'avait pas besoin d'être un être il avait simplement besoin d'être un instrument de ce qu'il avait comme vision pour tous et pour chacun je voulais parler de Yves Bouton comme un homme politique oui son parcours politique nous interpelle nous les générations actuelles oui il n'a pas voulu faire de la politique sa possession ni sa fonction et bien au contraire il a voulu en faire un tremplin un boulevard lui donnant la possibilité de servir son pays avec ses camarades qui avaient les mêmes idéaux que lui qui se sont mis ensemble pour regarder dans la même direction il n'est pas possible pour lui de devenir politicien les mêmes vides et la tête vides bien au contraire il a amené à porter le meilleur de lui-même pour rendre meilleure la vie autour de lui et surtout mériter la confiance de ceux qui l'ont repéré la confiance de son monde d'or qu'il a gardé longtemps au gouvernement qui lui a fait confiance jusqu'à la fin de sa vie ce n'est pas donné c'est au fruit de plusieurs efforts qu'il a pu mériter cette confiance qui nous perd aujourd'hui pour nous rassembler pour lui rendre un hommage vivant qu'il est le médiateur de la république je crois que les nominations ne se font pas par hasard on l'a vu sur le service on l'a vu directeur général on l'a vu médiateur entre les flèques et les dents armées on l'a vu médiateur avec les en l'a vu médiateur en famille en l'a vu membres du gouvernement ils ont observé et ils ont dit celui-là pour être médiateur et le choix n'était pas faux puisqu'il a reprendu à cette mission malgré la fatigue malgré le poids de l'âge il a tenu jusqu'au bout et quand la santé est écoutée il n'a eu plus assez de force le seul reflet qu'il avait c'était délire et pareil Manilien se prenait papa à 3h du matin habillé avec ses affaires mais tu vas où il n'est que 3h et l'air mais je vais travailler il n'est pas encore temps il va te coucher il dit j'y attends au salon l'heure je veux travailler et il a dit d'ailleurs dans son dernier mot lors de l'interview que nous avons tous avec nous aimez votre pays aimons et défendons le partout où nous allons défendons et ayons le souci du travail bien fait quand on entend médiateur de la république on parle d'un poste qu'on peut mais c'est une fois à porter autour des institutions des contradictions et il a été consumé par les dossiers il a pu avoir essayé toujours et l'équilibre en fait l'épanouissement de tous et de chacun oui fers et soeurs bien-aimés de Dieu le moment est arrivé de vivre un dernier hommage à celui qui au nom de sa foi comme la première s'est fait humble et serviteur pour permettre à ce que le Seigneur puisse achever en lui ce qu'il a si bien commencé nous tous qui avons tenu et aimé papa c'est le moment de nous remettre en question et d'engager une épanouie profonde pour dire est-ce que je suis un visionnaire c'est quoi ma vision pour mon pays pour mes frères pour mes soeurs est-ce que ce que Dieu en fait en moi peut aujourd'hui permettre à ce que mes frères et soeurs puissent profiter d'un pouvoir du ciel qui est sur la terre et des noms tous les enfants naturels et tous les enfants adultifs de papa et mère ne diront pas qu'ils ont appris la paresse la méchanceté la division de papa il s'en va en paix parce que la mission a été accomplie désormais c'est à nous de pouvoir poursuivre son oeuvre à travers tout ce que nous aurons à faire que le Seigneur pardonne le péché de papa et mère et la tête dans son royaume que l'Esprit Saint soit notre consolateur monsieur le Président de la République maman tout en pensée qu'il essuie les larmes de toute la nation congolaise qu'il fortifie ma Mylène les enfants les petits-enfants les petits-fils les parents les amis les connaissances les collègues les camarades bref tous et chacun de nous dans cette triste œuvre que chacun s'inspire du chapitre de la vie de papa et mère nous donne et s'en s'y intéresse parce que nous pensons que sa vie comme nous l'avons dit au départ nous impose respect et admiration que la Vierge Marie intercède pour nous pour la gloire de son Fils et le salut de l'humanité Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada